C'est juste toi et moi. Là j'avais 18 ans je pense. J'étais déjà une année en Belgique. A l'époque avoir une moustache c'était bien. Je suis très jeune. Je suis très jeune. Je suis très jeune. Merci beaucoup. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me rappelle de ce stress. Les premières bêtises. On sent qu'il est tellement bien là où il est. Il est tellement heureux avec ce qu'il a fait et ce qu'il peut faire là-bas. Et c'est un homme très généreux de toute façon. Je lui témoigne une reconnaissance infinie par rapport à tout ce qu'il fait. Ma fille l'appelle le Père Noël. Dans ses jeunes années, Monsef Slawi a milité dans les rangs de l'UNEM et a été séduit par les idées d'Ilal-Amam. déçu par la politique, il se plongera dans ses études et cherchera à impacter le monde autrement. J'ai beaucoup milité et j'avais l'ambition d'aider à ce qu'il y ait plus de justice dans le système. Bien sûr, à cet âge, on est aussi idéaliste. Fondamentalement, mes valeurs n'ont pas changé. Et puis, quand j'étais gosse, mais bien sûr, ça, c'est la perception, évidemment, d'un adolescent, je suppose. Je trouve que, à l'époque, j'avais l'impression que la distance entre nous et les pays plus développés était en fait moins grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le séjour marocain du chercheur touche à sa faim, avec un rendez-vous marquant organisé par la Chambre de commerce britannique au Maroc dans un grand hôtel de la métropole. Sa rencontre avec le public lors d'une conférence sur le Maroc, hub de l'innovation et de la recherche et développement. Un grand merci à nos partenaires. Un budget, dans la tête de tout le monde, c'est fait pour être dépensé. Et donc, quand on donne un budget au chercheur, il est dépensé. J'ai banni le mot budget et j'ai introduit le mot investissement. Parce que quand on fait un investissement, on s'attend à un retour. On a une raison d'investir et on a un objectif. Et en deux mots, cette stratégie introduite en 2006 s'est traduite à partir de l'année 2011 en GSK ayant, chaque année, depuis 2011 jusqu'en 2016, le plus grand nombre de nouveaux médicaments approuvés par la Food and Drug Administration de l'industrie chaque année. Et si on fait le total sur les 5 années, 24 nouveaux médicaments. Tout au long de son intervention, le scientifique est revenu sur les clés du succès de la structure qu'il a dirigée. Bonnes conditions de travail, culture de l'effort et créativité libérée. Ce sont les notes indispensables de la partition, avec un chef d'orchestre à l'écoute. Nous faisons des études cliniques ici. Ce que j'ai pris, c'est de l'optimisme et de l'énergie. J'ai appris vraiment qu'il y avait beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, beaucoup de commitments. Le momentum existe maintenant. Franchement, c'est différent d'avant. Ça, c'est ce que j'ai appris. Ce que j'ai repris avec moi, c'est la réflexion de comment puis-je réalistiquement aider. J'aime ce pays, j'ai envie de l'aider. Je dois trouver une approche qui est compatible avec toutes mes occupations et qui va permettre d'aider le pays. Je suis quelqu'un qui est solution-oriented et je vais trouver. Une déclaration aux allures de promesses pour Monsef, qui, tel enfant prodigue, revient dans son pays après de longues années pour essayer de partager les fruits du succès.